Très bien, donc Pierre Jaïs est professeur à l'hôpital cardiologique de Pessah. Il collabore avec le professeur Michel Essager dans le département de rythmologie, de stimulation cardiaque. Il co-dirige l'IHU Lyrique et l'équipe ex-Musique qui visent tous les deux à améliorer les connaissances et traitements des dysfonctions électriques du cœur avec une focalisation particulière sur l'imagerie pour musique. Alors Pierre Jaïs s'est vu attribuer de très nombreux repris. Notamment, il a reçu le prix Lamonica de l'Académie des sciences en 2011. Il travaille actuellement sur l'ablation des arrhythmies atriales et ventriculaires avec une emphase particulière sur l'intégration par imagerie avancée et modélisation pour guider les procédures d'ablation. Merci beaucoup Nicolas. Messieurs, dames, chers internautes, je voudrais d'abord vous dire que je suis très sensible au privilège qu'il m'ait fait de pouvoir vous faire part de nos travaux au Collège de France. Et je voudrais remercier Nicolas de son invitation et puis également de la collaboration que nous avons depuis plusieurs années maintenant qui s'est avérée extrêmement enrichissante pour nous tous. Donc, le cœur, vous l'avez vu dans l'exposé de Nicolas, est un organe électrique avant d'être un organe contractile et cette activité électrique va précéder la contraction. Elle est le fait de canaux ioniques qui sont disposés dans la membrane de la cellule cardiaque et qui ont pour fonction de pouvoir créer ces phénomènes de changement de polarité de la cellule par rapport à son milieu externe. Et cette activité électrique, elle est accessible à une investigation invasive, c'est-à-dire que l'on peut introduire des cathéters, en général par les vaisseaux fémoraux, c'est la voie d'accès la plus facile, jusque dans le cœur, sous la surveillance d'un système rayon X qui a un certain nombre d'inconvénients, mais qui est également très robuste et qui permet d'observer la position de ces cathéters à travers la silhouette cardiaque. Et à chaque endroit où ce cathéter va aller dans le cœur, il va pouvoir enregistrer l'activité électrique correspondante à ce site et c'est ainsi que les électriciens du cœur que nous sommes travaillons de manière quotidienne pour repérer les zones anormales qui sont responsables des arrhythmiques que peuvent développer les patients qui nous sont confiés. Différents types d'outils ont été développés. Ça, c'est un cathéter d'ablation. Il a donc une extrémité distale qui est plus large pour pouvoir envoyer un courant de radiofréquence qui va échauffer le tissu et lorsqu'on atteint 50 degrés à peu près, l'échauffement produit l'éclatement de la cellule et la zone ainsi traitée et lésée, qui est petite, ça fait 5 mm de diamètre, va voir la disparition des cellules musculaires qui vont être remplacées par un processus de cicatrice fibreuse qui ne conduit plus l'électricité et c'est l'effet que l'on cherche pour traiter les patients. D'autres cathéters ont pour simple but d'enregistrer l'activité électrique et vous voyez qu'il existe une grande variété de modèles avec différentes tailles d'électrodes, différents espaces entre les électrodes. Tout ça a un impact sur les signaux électriques que l'on peut enregistrer. Lorsque ces cathéters sont placés à des endroits remarquables, ils enregistrent des activités remarquables telles qu'ici l'activité du faisceau de Hiss dont Nicolas a parlé, entre l'oreillette et le ventricule, à ce niveau-là, dans le système de conduction, à la croix du cœur. On pourra, c'est peut-être un peu au-dessus de la croix du cœur, peu importe, on pourra enregistrer l'activité spécifique du tissu de conduction. On peut l'enregistrer plus bas également. Mais donc le principe, c'est que ces outils nous permettent d'avoir une idée de ce qu'il se passe électriquement dans le cœur. Deux mécanismes essentiels pour les arrhythmies cardiaques, le foyer, qui est montré ici sur une carte d'activation, c'est une oreillette droite, on a un foyer ici, et le front d'activation se propage ensuite de part et d'autre de l'anneau tricuspide pour remonter vers la même cave inférieure. Donc c'est le mécanisme de foyer. C'est curieusement pas le plus fréquent, c'est le plus intuitif, c'est une zone malade qui va décharger. Le plus fréquent, c'est celui-ci. On a des cicatrices qui permettent finalement à l'activité électrique d'en faire le tour parce que la conduction est ralentie et ce mécanisme-là est en fait plus fréquent que le précédent et ces zones de conduction lentes, on le voit d'emblée, sont remarquables parce qu'en général, elles sont associées à des cicatrices. Et ça, c'est une caractéristique intéressante qu'on va mettre à profit lorsqu'on va utiliser de l'imagerie pour essayer de prédire les zones importantes pour traiter les patients. Une multitude de cathéters ont été développés, ça a été un effort considérable de l'industrie et de la recherche. Vous en voyez ici qui sont sous forme de ballons. Alors ça, c'est un ballon de cryothérapie, donc moins 60 à moins 80 degrés. Ça, c'est un ballon laser. La forme en ballon est intéressante lorsqu'on veut traiter l'origine des veines pulmonaires qui est une zone d'où viennent les fibrillations auriculaires, une des arrhythmies très fréquentes. L'arythmie la plus fréquente chez l'homme. D'autres outils ont été développés avec ici, par exemple, ce cathéter circulaire muni de 10 électrodes irrigués qui a pour but de créer des lésions de radiofréquence à l'entrée des veines pulmonaires. On s'en sert également ailleurs dans l'oreillette lorsqu'on a affaire à des fibrillations persistantes qui nécessitent des interventions plus extensives que la simple isolation des veines pulmonaires que l'on utilise pour les fibrillations paroxystiques. Et ici, vous avez, c'est chez un animal, bien sûr, on ne voit pas c'est chez nos patients parce qu'ils survivent à l'intervention. Vous avez des lésions de radiofréquence qui sont donc le remplacement des cellules musculaires par une nécrose. Et elles sont entourées d'une zone hémorragique qu'on voit assez bien ici. Voilà donc à quoi ressemblent les traitements qu'on peut proposer à nos patients. Mais ce qui est intéressant, au-delà de l'aspect thérapeutique, c'est d'arriver à mieux comprendre les relations entre structure et fonction. Et donc, par exemple, entre une cicatrice et sa capacité ou non à favoriser l'apparition d'arythmies cardiaques. Et il y a là des enjeux considérables dont Nicolas a parlé. Et notamment, la capacité que l'on aurait à prédire les arythmies. C'est un aspect majeur de notre activité et de notre recherche parce qu'à l'heure actuelle, on est très mauvais sur ce point de vue. Et notre capacité à dépister les gens qui sont à risque de mort subite est très mauvaise. Et nous pensons que la capacité que l'on a à intégrer une multitude d'informations directement dérivées du patient doivent permettre d'arriver à mieux cerner les gens qui sont à risque de développer les arythmies graves et à les prévenir. L'autre aspect de cette capacité de prédiction que l'on peut améliorer sans doute grâce aux relations structure-fonction, c'est l'aspect de guidage des thérapies vers les zones d'intérêt et donc de procédures plus efficaces. Alors, la relation structure-fonction, dans mon esprit, et dans le cadre de cet exposé, c'est en fait la relation qu'il y a entre, par exemple ici, du muscle survivant au sein de la fibrose qui est en bleu, qui va se traduire par des activités électriques très anormales, qui surviennent après le QRS et qui sont le reflet des troubles conductifs qu'on peut observer dans une cicatrice, où la fibrose va considérablement ralentir la propagation de l'influx électrique et permettre ces phénomènes de réentrer qu'on a vus précédemment. Il y a un certain nombre de signaux non électriques qui peuvent contribuer à une meilleure compréhension de ce substrat qui est potentiellement arythmogène. On peut citer l'échographie, qui est assez peu utilisée dans ce domaine, mais il y a quelques publications et donc dans des cas un peu privilégiés, et c'est malheureusement loin d'être systématiquement le cas, un cathéter d'échographie intracardiaque peut permettre de voir une zone cicatricielle avec une définition qui est escalée, le péricarde ici, et donc de mettre à profit ce renseignement pour aller diriger les cathéters sur la zone d'intérêt ainsi décrite et identifier des activités électriques anormales. On peut aussi, comme c'est montré ici, faire une cartographie de l'ensemble de la cavité, ce qui suppose de déplacer le cathéter point par point sur toute la surface. Donc si on veut une bonne densité, c'est 200 à 400 points dans une chambre. Ça prend du temps. Et on va se rendre compte à ce moment-là qu'il y a des zones ici en rouge qui sont anormales parce que leur voltage est inférieur à ce que l'on attend et sur lesquelles on va trouver ces potentiels anormaux et retardés qui font le lit des arythmies que l'on cherche à traiter. Il est bien évident que si on a ces notions d'imagerie pour nous orienter, on va gagner du temps et c'est important. L'IRM a beaucoup plus été utilisée que l'échographie dans ce domaine. Elle permet, comme ici, dans ce groupe espagnol barcelonais de décrire la cicatrice d'un infarctus à différents niveaux de profondeur en partant de l'endocarde, donc la surface à l'intérieur de la cavité cardiaque qui est en contact avec le sang, et donc à 10% de cette épaisseur musculaire jusqu'à la partie épicardique, donc l'autre côté de la paroi ventriculaire qui fait à peu près 1 cm. Et on peut ainsi représenter avec un codage couleur la présence de cicatrices dans l'épaisseur de la paroi musculaire et mettre à profit cette information pour en déduire par où pourrait se propager une activité électrique qui serait critique à l'arythmie cardiaque que l'on cherche à traiter. Et on a ici donc un ism, channel en anglais, qui va pouvoir être emprunté par l'activité électrique. Et effectivement, chez ce patient, nos amis barcelonais montrent que l'activation électrique se propage ainsi, telle que prédite par l'imagerie de la fibrose chez ce patient. On peut également y associer un aspect fonctionnel et ça c'est très intéressant avec une analyse en émission de positrons qui donne un aspect métabolique. C'est-à-dire qu'on va voir ici les zones qui ont une activité métabolique et qui donc consomment du glucose par rapport à certaines zones qui n'en consomment pas. Et pour cause, on est dans la cicatrice de l'infarctus et c'est donc inactif métaboliquement. Et ça aussi, ça peut être mis à profit sans doute pour guider l'intervention vers la zone pathologique et c'est ce qu'a démontré ici l'équipe de John Sobskins avec ici donc cette zone qui continue à être active métaboliquement et qui correspond à la zone par où passer l'impulsion électrique. Alors, les collaborations développées dans le cadre de notre institut avec les gens de RIA, avec les mathématiciens, avec des radiologues dont Hubert Cochet qui est ici, nous ont permis de développer une plateforme multimodale d'imagerie dont le but est d'utiliser toutes les informations qui peuvent sembler pertinentes pour améliorer la prise en charge de notre patient. et donc on peut prendre des images IRM ou scanner, avoir des informations électriques qui sont recueillies de manière non invasive à la surface du thorax avec cette veste à 250 électrodes et donc cumuler tout ça sur un logiciel qui va ensuite être exporté vers une plateforme de localisation 3D des cathéters, ce qui permet de voir après un recalage précis et ça c'est très important nos cathéters localisés dans l'espace avec l'information zone pathologique qui est ici codée dans cette couleur moutarde et puis par exemple des reliefs anatomiques importants ou des structures anatomiques importantes telles que l'artère coronaire et ses branches ici donc ça c'est la coronaire droite c'est un ventricule droit mais on peut aussi segmenter d'autres éléments anatomiques importants tels que les veines coronaires en bleu ou le nerf phrénique ici en vert qu'il faudra bien sûr éviter quand on délivre les courants de radiofréquence on cherche à éviter ces structures vulnérables et on peut y rajouter donc l'information électrique recueillie à la surface du thorax de manière non invasive et on voit ici que cette zone rouge c'est le point d'émergence de l'arythmie du patient qui se situe dans cette zone verte hachée qui est le substrat anormal donc beaucoup d'informations disponibles avant l'intervention qui vont nous permettre de réaliser celle-ci au mieux tout ça est une extrapolation d'un travail de longue haleine de l'INRIA avec initialement la plateforme cardiovis 3D puis MedINRIA et pour laquelle donc Maxime Cermezan et Jatin Reland d'ailleurs ont beaucoup œuvré et donc cette plateforme musique est une des fonctionnalités de MedINRIA maintenant et ça permet par exemple de faire de la fusion entre IRM et scanner et ça c'est intéressant parce qu'on a ici des zones qui décrites par l'IRM sont des cicatrices et que l'on bénéficie encore de la précision inframillimétrique millimétrique du scanner donc on cumule les avantages des deux techniques dans cette approche et on peut encore une fois avec donc ici un cathéter un peu particulier qu'on a mis au point qui est muni de 36 électrodes faire des cartographies de haute résolution sur des structures qui sont décrites au préalable par l'imagerie comme étant anormales sièges de cicatrices et donc zone d'intérêt pour l'arythmie vous voyez ici la segmentation de l'épicarde de l'endocarde on a donc accès à l'épaisseur ventriculaire et puis à la cicatrice de l'infarctus et on va pouvoir ainsi localiser ces potentiels anormaux que l'on trouve dans les cicatrices en fonction de l'imagerie le scanner est d'ailleurs un instrument qui a été sous-utilisé il y a un certain nombre de raisons à ça mais encore une fois sa résolution inframillimétrique on peut descendre à 300 ou 400 microns de résolution avec le scanner est vraiment très intéressante et donc quand on regarde les segmentations en fonction de l'épaisseur du myocarde on peut relativement bien décrire une cicatrice d'infarctus du myocarde et voir que cela correspond assez bien avec les activités électriques anormales et donc on a ici un overlap important entre les zones de bas voltage électrique et les zones d'affinement de la paroi musculaire qui sont dues à la cicatrice de l'infarctus ce qui est intéressant également c'est de constater par exemple que les potentiels anormaux les plus retardés c'est-à-dire les conductions les plus ralenties s'observent systématiquement dans les zones les plus amincies de la cicatrice et donc on a là bien une corrélation entre la structure et la fonction qui est intéressante et qu'on met à profit dans les interventions un autre aspect de l'intérêt du scanner c'est la possibilité de décrire un infiltrat fibro-graisseux parce que la densité de pixels celle de la graisse et de la fibrose est nettement inférieure à celle des myocytes normaux et donc on peut ainsi segmenter toute cette zone blanche qui est une zone d'hypodensité radiologique et on voit que cela cadre très bien avec la carte en voltage de l'épicarde de ce patient qui a une dysplasie arythmogène du ventricule droit les zones rouges et vertes sont les zones bas voltées vous voyez qu'il y a un très bon match entre les deux et puis ça correspond également à ces zones d'activité très fragmentées très anormales qui font le lit des arythmies l'autre intérêt c'est que ici par exemple on a cette petite branche de l'artère coronaire droite qui est malencontreusement située sur une zone que l'on cherche à traiter parce que cette zone est le siège d'une activation très retardée très pathologique et on ne peut pas tirer sur l'artère coronaire quand on a le cathéter en face épicardique donc fort de cette connaissance que nous apporte l'imagerie intégrée à la procédure on repart en endocardique avec notre cathéter d'ablation on surveille avec le cathéter épicardique ce qui se passe et comme on sait qu'il y a une artère coronaire qui refroidit la zone qu'on veut traiter on augmente la puissance jusqu'à 40 watts ce qu'on fait rarement dans le ventricule droit pour finir par voir disparaître cette activité anormale et donc avoir un certain degré de confiance dans le traitement que l'on a fait donc ce scanner on l'a mis à profit pour décrire l'infiltrat fibro-graisseux des dysplasies arythmogènes du ventricule droit et c'est assez intéressant parce que les outils développés par l'INRIA et toute cette plateforme finalement nous permet de faire des atlas je ne sais pas si le terme est approprié parce qu'on a vraiment peu de patients là 36 ce n'est quand même pas un grand atlas mais enfin on arrive en tout cas et c'est ce qui est intéressant à cumuler une série de patients sur un modèle et à partir de ça on peut dériver des cartes de statistiques qui nous disent qu'ici en région latéro-basale du ventricule droit on a une forte probabilité de trouver cet infiltrat fibro-graisseux et on peut comparer ça à des patients qui n'ont pas cette maladie et voir que ce n'est absolument pas le cas chez eux ici la densité de pixels au scanner est absolument normale donc c'est assez intéressant et on a le souhait comme ça de décrire d'autres pathologies que la dysplasie arythmogène du ventricule droit les cicatrices d'infarctus par exemple ou les séquelles de myocardite c'est d'ailleurs le cas de ce patient qui a une cartographie donc endocardique vous voyez tous les points représentent les zones où le cathéter s'est baladé et où on a enregistré une activité électrique et chez ce patient on trouve côté endocardique aucune anomalie de voltage tout paraît normal mais on sait grâce à l'imagerie qu'on a des zones pathologiques où il y a de la fibrose et donc on sait qu'on va devoir aller en épicardique je n'ai pas décrit l'approche mais ça consiste à passer sous l'appendice xyphoïde avec une aiguille pour rentrer dans le péricarde et pouvoir explorer avec nos cathéters l'aspect épicardique du muscle ventriculaire et donc sur ce côté-là du muscle ventriculaire on s'attend à trouver des anomalies et elles sont effectivement au rendez-vous ce sont ces potentiels très retardés qui encore une fois témoignent d'une activité très ralentie l'autre élément intéressant c'est qu'on a le nerf phrénique gauche qui passe juste en regard de cette cicatrice et donc on sait qu'on va devoir prendre des mesures pour l'écarter alors on injecte de l'eau et de l'air dans le péricarde pour l'écarter de la partie myocardique et pouvoir délivrer le courant de radiofréquence qui va traiter la zone malade sans risquer de léser le nerf ça c'est une cartographie qu'on obtient en cours de tachycardie ventriculaire on a cartographié des activités électriques très intéressantes ici à l'endroit où se trouve le cathéter d'ablation mais on est un peu inquiet parce qu'il paraît être au contact d'une branche de la circonflexe et donc comme on a assez confiance dans ce type d'imagerie et dans notre capacité à bien recaler l'imagerie avec la réalité de la localisation du cathéter on fait une coronarographie et effectivement le contact est là et donc on ne peut pas délivrer le courant de radiofréquence sur cette zone sans faire courir de gros risques de sténose coronaire et d'infarctus ça c'est un autre exemple où on a cartographié avec la veste avant l'intervention et où on voit qu'on a une activation électrique qui semble se propager très bien entre les deux zones de cicatrices produites par l'imagerie préopératoire et donc on a ici un isme où on voit la conduction ralentir de manière vraiment très importante entre ces deux zones cicatricielles et c'est quelque chose qui a ensuite été confirmé par une cartographie de contact où on avait effectivement le circuit décrit par la veste avant l'intervention le scanner encore une fois chez ce patient qui a une cardiopathie ischémique on peut en fait coder en couleur les différents niveaux d'épaisseur de la cicatrice et du myocarde normal d'ailleurs et donc voir nos cathéters par rapport à cette reconstruction en trois dimensions de la cavité qui nous intéresse avec en plus l'information artère coronaire à éviter et on voit qu'avec différents niveaux de codage d'épaisseur myocardique on a différents aspects de l'infarctus 2,5 mm ça commence à faire une paroi très très fine pour un ventricule qui normalement fait 10 mm et on peut confronter ça à la propagation de l'activité électrique dans la cicatrice et on voit ici qu'en cours de taquicardie ventriculaire l'activité électrique aborde la cicatrice par son versant septal ça c'est l'interventriculaire antérieur et rentre et on peut suivre comme ça l'activité je reviens en arrière vous voyez que l'activité électrique est de plus en plus tardive dans la cicatrice ici et il y a une autre activation qui se fait dans la partie supérieure de la cicatrice également de plus en plus tardive et vous voyez que ça prend en fait tout le cycle entre deux événements électriques consécutifs donc c'est vraiment une zone où la conduction est très lente et ce qui est intéressant c'est que c'était prédit par l'imagerie on avait exactement les deux ismes que l'on observe sur l'activité électrique qui était déjà visible avec l'imagerie pré-opératoire et donc on s'est servi de toutes ces informations pour délivrer un tir ici qui a permis de terminer l'arythmie ventriculaire de ce patient et puis donc on s'attache à faire disparaître ces potentiels anormaux et ça c'est une observation un peu privilégiée parce que on a ce cathéter multipolaire qui est sur la face épicardique à l'extérieur du coeur le cathéter qui délivre le courant de radiofréquence est à l'intérieur et donc pendant le tir on observe la disparition d'un battement sur l'autre et donc on sait qu'on a eu une efficacité transmurale sur toute l'épaisseur de la paroi musculaire un autre patient qui a cette fois-ci un infarctus inférieur qui a été segmenté à l'IRM par Hubert et qui va être étudié avec le système cardioinsight de veste thoracique qui nous montre le point de sortie de la tachycardie ventriculaire ici en pleine cicatrice d'infarctus on sait déjà ce qu'on doit traiter avant de commencer on s'est posé la question de savoir si tous ces renseignements avaient un impact en termes d'efficacité de traitement chez les patients parce que in fine c'est quand même ça qui compte pour vous dire la vérité nous on est sensible aussi à l'aspect confort de travail le fait de connaître la localisation de toutes ces structures anatomiques c'est irremplaçable par rapport à une simple image de silhouette cardiaque en rayon X on comprend que ce soit important mais il semble en plus alors malheureusement c'est une étude rétrospective et on doit conduire une analyse prospective mais il semble qu'on ait effectivement un taux de succès plus élevé lorsqu'on utilise l'imagerie par rapport à des situations où on ne l'utiliserait pas un mot de la fibrillation auriculaire pour laquelle on utilise également cette veste et alors là quotidiennement à Bordeaux tous les jours on a une intervention avec cette veste pour des fibrillations persistantes et on peut ainsi grâce à la collaboration avec le groupe des mathématiciens de l'Institut faire une cartographie de phase sur les données fournies par la veste et avoir la possibilité de voir ces phénomènes ici de rotor et cette activité circulaire qui va constituer une cible privilégiée pour l'intervention et on va parce que ces rotors sont des phénomènes qui dans le temps ne sont pas durables qui s'éteignent spontanément on va pouvoir dresser une carte cumulative également qui décrit la zone où il y a le plus fréquemment des rotors qui sont observés et ça va être la première zone traitée par les courants de radiofréquence que je vous ai décrites tout à l'heure et en faisant ça on s'est rendu compte qu'on pouvait diminuer de moitié la quantité de lésions nécessaires à arrêter ces fibrillations auriculaires donc là il y a un bénéfice pour le patient qui est manifeste et qui nous permet donc de cibler ces zones préférentielles c'est assez nouveau pour nous parce que jusqu'à maintenant on était complètement aveugle et les traitements qu'on faisait étaient sans doute beaucoup moins appropriés qu'ils ne le sont avec cette méthode et avec son intégration dans les systèmes de localisation 3D et puis c'est intéressant pour à nouveau les relations structure-fonction quand on regarde les zones où ces rotors sont observés ce sont les filaments sur cette carte de l'oreillette gauche ce sont les veines pulmonaires droites ici les veines pulmonaires gauches la face postérieure de l'oreillette gauche la face septale de l'oreillette gauche on voit qu'il y a sans doute une relation entre la fibrose telle que décrite à l'IRM et les trajets de ces rotors et donc c'est un phénomène intéressant que l'on étudie actuellement il semble être en périphérie des zones de fibrose à la jonction tissu sain tissu malade et ça peut peut-être donner lieu à des conséquences thérapeutiques il reste beaucoup de choses à améliorer même si on est déjà très heureux de ce que l'on a tout ça étant assez récent mais on a par exemple des problèmes de résolution spatiale notamment avec l'IRM et si on pouvait décrire les cicatrices d'infarctus aussi bien que c'est montré là avec les fibres survivantes au milieu de la fibrose et là on comprend très bien le trajet très chaotique de l'activation électrique ce serait bien sûr fantastique on aurait des traitements qui seraient encore plus efficaces et focalisés on compte pour ça sur des cathéters nouveaux celui-ci va arriver avant la fin de l'année j'espère vous voyez que les électrodes sont très fines elles font un millimètre l'espace inter-électrode est très réduit un millimètre également et là on a une cartographie en 10-15 minutes qui compte 1200 points donc une résolution de cartographie qui est très importante et ces outils nous permettent de voir des structures de conduction très fines ça ce sont les branches du faisceau de YIS et même le réseau de Purkinier ici donc des progrès côté électrique des progrès sur l'interaction électricité IRM également avec l'IRM interventionnel on a le rêve de pouvoir intervenir sous IRM ça a un certain nombre d'avantages et des contraintes terribles à surmonter mais la possibilité de voir en temps réel la lésion se former ce serait pour nous quelque chose de très important déjà arriver à localiser le cathéter c'est pas très simple ça c'est une expérience qui a été faite en Allemagne il y a une toute petite série de patients pour une arrhythmie assez simple à traiter mais ça prend des proportions vraiment considérables avec l'IRM toujours est-il que ça offre la possibilité de guider l'imagerie sur le cathéter on appelle ça active tracking et ça c'est intéressant parce qu'encore une fois ça nous donne accès à la lésion en direct et ce serait absolument fantastique après on sait bien que quand on a des IRM à haute puissance donc ça c'est 9,4 Tesla on atteint une résolution qui est extraordinaire sur cœur arrêté parce que le mouvement c'est quand même l'ennemi d'IRM donc on dispose de cette machine à l'IHU il est bien évident qu'avec 30 cm de diamètre utile on ne fait pas rentrer un patient mais des cœurs isolés par exemple et encore une fois donc pour l'instant on est à 200 microns de résolution isotropique ça doit descendre jusqu'à 25 microns 50 microns donc là aussi il y a des possibilités d'amélioration certainement et puis Nicolas tu as abordé l'orientation des fibres ça c'est quelque chose qui est crucial en matière d'électrophysiologie qui doit avoir une importance majeure dans le cadre des arythmies cardiaques et on espère pouvoir l'intégrer rapidement dans notre travail tu as parlé également de la performance myocardique qui pour la resynchronisation des insuffisances cardiaques est un élément fantastique et la capacité qu'a l'ordinateur de pouvoir tester 1000 ou 2000 sites de stimulation pendant la nuit avant l'implantation d'un patient et de nous dire c'est là qu'il faut mettre la sonde parce que c'est là que ça marche le mieux ça c'est unique c'est quelque chose qu'on ne fera jamais en clinique et donc là il y a des possibilités tout à fait importantes de développement et enfin peut-être qu'un jour nous pourrons faire tout ça de l'extérieur c'est-à-dire toute la partie qui existe déjà actuellement de description des anomalies cardiaques et même de description de l'activité électrique avec des systèmes de cartographie non-invasives sur le thorax pourrait être couplé à de la thérapie par exemple par ultrason externe guidée en temps réel sous IRM c'est pas complètement utopique ça se fait déjà sur d'autres organes ils sont immobiles le coeur est plus difficile à traiter du fait de ces mouvements il y a d'autres sources d'énergie qui peuvent être utilisées telles que les gamma-knife etc et donc on aura peut-être d'ici une dizaine d'années la possibilité de tout faire de manière non-invasive je vais m'arrêter là parce que ça vous l'avez déjà vu je vous remercie